Salut, je m'appelle Fred Villard, ou tonton Fred, comme vous voulez. Je vais aborder un cours sur le shuffle. Le shuffle, c'est un groove ternaire. A savoir que là, on va prendre comme base une pulsation ternaire, à savoir 3 croches par temps. Donc là, on ne comptera plus 1 et 2 et etc. On va compter 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. D'accord ? 3 croches par temps. Donc ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le shuffle, c'est l'utilisation de la première et de la troisième croche de chaque temps. A savoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord ? On va garder ce rythme-là à la charlée et mettre les différentes possibilités à la grosse caisse pour bien travailler le placement de chaque instrument. On va commencer simplement avec des noirs pointés, pointés, 3 croches par temps. Donc on va pointer la noire pour qu'il y ait bien une valeur de 3 croches. Donc une noire pointée par temps, et le shuffle à la charlée, et deuxième et quatrième temps, on mettra la caisse claire. Tout simple. Noir pointé d'abord. 1, 2, 3, 1, 3, 1, toujours garder ça. Ça c'est pour celle qui tombe sur le temps. On va travailler ensuite celle qui tombe sur la troisième croche, donc la deuxième note qui sera jouée dans le temps à la charlée. On va travailler maintenant la deuxième croche, à savoir celle qui tombera entre la première et la dernière du temps à la charlée, la première et la troisième. Donc ça tombera sur la deuxième croche, donc ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si on rajoute la caisse claire sur le deuxième et le quatrième temps, ça va donner ça. Donc ça, c'est pour les notes seules, la première, la troisième et ensuite la deuxième. Maintenant, on va voir par groupe de deux notes, la première et la deuxième pour commencer. Ensuite, deuxième, troisième. Ensuite, première, troisième. Donc là, ça va tomber en même temps que la charlée. Pas besoin de se poser la question. Première, troisième. Shuffle. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les trois croches, à savoir toutes les croches partant. En général, moi, plutôt, ce que je fais sur les shuffle, c'est que j'accentue souvent la deuxième, à savoir que je fais un geste un peu comme ça. Ce qui permet un peu d'accentuer les temps et de bien poser et de bien placer tout sur chaque temps, bien poser tout ça. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire par rapport à ça, c'est faire intervenir les ghost notes. Alors souvent, celle que j'utilise, j'ai un peu pris la technique de Jeff Porcaro, à savoir de mettre la deuxième croche à la caisse claire. Donc, ça va faire... Déjà, bien travailler ce geste-là avant de commencer avec la grosse caisse pour bien s'habituer, que ça devienne une sorte d'automatisme, que vous puissiez la placer comme vous voulez. Par contre, là où ça va peut-être poser un problème, c'est quand vous allez faire, à la main gauche, le deuxième et quatrième temps à la caisse claire. Parce que juste derrière la caisse claire, il va y avoir la deuxième croche à jouer en ghost. Ce qui fait que vous allez avoir d'abord une frappe forte et ensuite une frappe faible. Donc, il va falloir travailler ce geste-là. La frappe forte étant celle qui sera sur le temps et la faible, celle qui sera la ghost note, à savoir la deuxième croche. Donc, sans la grosse caisse déjà, rien que le shuffle à la charlée, deux et quatre caisses claires avec les ghost notes sur la deuxième croche. Donc, pareil, après vous pouvez recommencer les différents exercices, à savoir... Tous les exercices qu'on vient de voir juste avant avec les ghost. Travaillez bien les frappes fortes et frappes faibles, c'est super important de ne pas avoir un... C'est pas très beau. Et par rapport au shuffle, si vous voulez, après bosser le Rosanna de Porcaro, il est dedans. Vous pouvez l'utiliser, ça sonne super bien. Écoutez ce morceau-là, c'est culte. Ensuite, il y a un autre shuffle qui existe, celui qu'on appelle le shuffle halftime. C'est-à-dire que là, on va diviser le temps en deux. Alors, ou vous continuez à compter 1, 2, 3, 4 et à ce moment-là, vous mettez la caisse claire sur le 3. Au lieu de mettre sur 2 et 4, ça va diviser la mesure en 2. Ou alors, vous mettez un shuffle par demi-temps. C'est-à-dire que vous aurez deux shuffles par temps. Donc, on va le garder pour l'instant en mettant la caisse claire sur le 3. Ce qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, on gardera le shuffle simple, comme on disait tout à l'heure, à savoir 1ère, 3ème croche par temps. Et on mettra la caisse claire sur le 3. Même genre d'exercice. Vous travaillez avec la noire pointée sur les temps. Et shuffle 1, 3 sur chaque temps. Et la caisse claire sur le 3. Ghost ou pas ghost, c'est vous qui voyez au début. En comptant. En comptant. Même genre d'exercice. Même, pareil, toutes les grosses caisses exactement. Et après, vous pouvez monter les tempos. Même genre d'exercice. Même genre d'exercice. Même genre d'exercice. C'est toujours le même système. Après, le but, c'est toujours travailler la main gauche, tout le débit à chaque fois. Pour vraiment toutes les gosses, si vous voulez placer des caisses claires ailleurs. Pareil, si vous voulez mettre des accents sur la 3ème, alors que vous mettez la gosse sur la 2ème. Travaillez bien l'exercice frappe forte, frappe faible. Mais à l'inverse, à savoir frappe faible d'abord et ensuite frappe forte. Comme ça. Ce qui vous permettra de faire... De pouvoir faire intervenir la caisse claire ailleurs que sur le temps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je remercie Hans Kulok de m'avoir laissé la possibilité de faire ce cours. Jean-Paul Rigaud, toujours pour le son. Toujours Romain Crespini pour l'œil. Et je vous dis à bientôt. Et travaillez bien. Bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.